salut à tous et bien sûr magic arena fr comment ça va vous eh ben ça va très très bien et toi beaucoup de choses très très bien je ne sais pas il ya eu un flash ok ok je ne sais pas du tout ce qui s'est passé ça va toujours très très bien quand je suis avec toi que le sait aujourd'hui le signe de ce lundi ou de ce mardi si vous regardez la vidéo le lendemain mais c'est trop tard c'est trop tard cette vidéo n'est plus d'actualité lundi historique ce sera un lundi standard standard historique ce sera un lundi blanc le lundi blanc pourquoi le lundi blanc parce que monowhite déjà qu'on vous présentez dans cette vidéo et ça ça fait plaisir mais aussi parce que ce soir si vous regardez cette vidéo le lundi il y à l'euro c'est vous l'euro c'est vous qu'est ce que c'est l'euro c'est vous c'est des créateurs de contenu acteurs de la commune challenge joueurs joueurs pro pro de magic ou magic arena qui se rossent en direct enfin nous on commente en direct mais eux ont joué leur match le week-end avant il nous envoie les records mais pose donc ça là j'explique ce qu'un roce et vous et les gens se rossent voilà celui qui gagne revient deux semaines plus tard il est le champion le challenge un nouveau challenger arrive et vient le défier le but étant de rester le plus longtemps champion la stricte sur le trône du roce et vous là il se trouve qu'en ce moment notre champion c'est théoméry adorateur des plaines devant l'éternel s'il en est joueur de moderne voilà il joue tous les archétypes blancs dans tous les formats s'il le peut pour le coup et le challenger de cette semaine c'est santos vela et pour ceux qui suivent son stream vous savez à quel point il est adorateur aussi des petites plaines du coup on a un affrontement pour le trône pour le roi pour le roi des plaines ce soir théoméry contre santos vela donc venez voir ça et en hommage à ce rocez vous d'anthologie on va vous présenter une decklist fabuleuse mono wild qui probablement sera joué ce soir exactement en tout cas on l'espère ce sera bizarre quand même il ya un gentleman agreement entre les deux joueurs ils vont faire un miroir de mono blanc obligatoire ouais bien sûr ils ont collé un miroir de mono blanc ils ont collé un miroir de mono blanc cela dit tu peux jouer mono blanc contrôle ah ça serait très rigolo et ce serait très rigolo voilà venez nous voir ce soir au rocez vous on va passer un super moment ça va être cool et puis on verra c'est à 20 heures sur notre chaîne twitch que vous trouvez directement dans la description voilà ce sera cool commenter en direct par nous et avec le chat il ya des bons d'achat de notre sponsor magic bazaar à gagner play in by magic bazaar deux fois 30 euros donc voilà ça régale maintenant c'est plus un euro que vous pouvez acheter c'est six franchement c'est bien c'est vrai qu'il y avait la blague de vous gagner 30 euros maintenant nous n'ont pas de 30 euros c'est mieux 30 euros c'est plus grande de 30 euros ça marche plus du coup autre chose sur cette vidéo ah oui voilà c'est ça parce qu'on a un rendez vous ce soir c'est 20 heures 20 heures pour le rocez vous le deuxième rendez vous il est à 17 heures or il est à 17 heures en fait il a commencé avant que la vidéo ne se lancer en fait je suis con il a 17 heures il est maintenant quand on vous parle parce que nous on tourne ça le matin mais chez vous il est 17 heures il ya cette magnifique figurine de la gamme sfc collection de donc de abby style abby style studio qui est aussi un de nos partenaires qui des fois nous envoie du joli goodies à vous faire gagner si vous aussi vous voulez cette magnifique figurine de luffy et je trouve que la boîte est encore plus belle que la figurine c'est ce que j'adore sur la gamme sfc collection c'est que ça vous permet d'avoir de très belles boîtes pour les exposer plutôt que de sortir les figurines si vous aussi vous voulez gagner cette figurine magnifique ça se passe sur notre twitter vous n'avez qu'à dérouler la description vous créez un compte twitter si c'est pas le cas et vous verrez à 17 heures il suffit de follow notre compte re follow notre compte pardon retweeter le tweet laisser un commentaire pour dire que vous participez et il y aura un tirage au sort dans 48 heures pour gagner cette figurine magnifique cette petite luffy c'est totalement gratuit évidemment ça vous demande juste de faire l'effort de venir sur le réseau social qui est twitter exactement le commentaire rt follow pour participer évidemment classico et attention rt pas avec du texte juste rt simple sinon on aurait tirage au sort c'est compliqué je sort le bottier me pas trop quoi voilà voilà si jamais vous n'êtes pas familier de twitter n'hésitez pas à nous demander sur twitter ou en commentaire comment ça se passe pour participer on peut vous expliquer tout ça très très simple inquiétez pas voilà dès qu'il ya le poste en fait il ya des options sous le poste il faut juste tout cocher finalement ça nous régale de pouvoir faire gagner des choses comme ça fait plaisir qu'on n'est pas payer c'est juste un partenariat gagnant gagnant avec abyssale qui nous envoie des produits et à chaque fois qu'ils nous envoient des petits produits parce que nous on aime bien les mangas la pop culture et compagnie il nous envoie toujours une figurine de rap à faire gagner sur nos réseaux sociaux voilà enfin exact c'est le partenariat qu'on a et vous avez un code valet pl sur la boutique abyssale présent aussi en description si jamais vous voulez faire des achats sur leur boutique c'est pour vous voilà vous avez 15% avec 15% pardon pas 5% vous avez 15% et nous ne touchons pas d'argent dessus c'est 100% pour vous pour la communauté pour ceux de ça pour le plaisir exactement notre sponsor qui lui par contre est régulier mais bien sûr on plait tout le temps de maîtrise d'un an à les bosses merci énormément à galeur qui ce soir on le rappelle vous offriront deux bons d'achat de 30 euros évidemment eh ben non on a un petit code valet pl aussi sur la boutique exactement valet pl 2021 ça fait plaisir toujours 50% de points de fidélité supplémentaire quand vous l'utilisez merci à tous ceux qui l'ont utilisé qui l'utiliseront ça nous soutient et petit et petit code créateur magique et rien à faire ce petit kb game store voilà tranquillement ce monowhite du coup on y va on est parti on est parti avec ce monowhite allez zoom avec toujours pas de compagnons ça m'énerve extrêmement mais en fait vu qu'il ya un lurus en side parce que tu peux adapter la liste avec un lurus j'imagine ou alors le rentré main deck il te propose de le mettre en compagnon mais il ne faut pas le mettre en compagnon tu ne peux pas parce que tu as des alvars parce que tu as des ans de la légion des maillets de force élèves enfin toutes les cartes qui coûtent plus de deux tu ne peux pas les jouer avec ton lurus mais voilà il te le propose quand même décliste qui a gagné un star city game qualifier vous savez que maintenant par week-end il ya huit star city game que vous pouvez d'ailleurs faire en étant en france parce que du coup les horaires correspondent si vous voulez faire des tournois compétitifs sur magic renseignez vous sur le circuit star city game c'est vraiment génial et ben cette décliste là a gagné un star city game tour s'est placé aussi en de nombreuses copies dans les différentes up 8 et ben nous elle nous plaît on en avait parlé on avait déjà monté ça notamment pour les streams d'ap maintenant on va partir rosser le ladder avec un croc carrément est ce qu'il y a beaucoup de différences avec son effet il ya des autres régions alors il n'y a pas énormément de différences on avait à peu près la même décliste sauf qu'on n'avait pas le plan de jeu nez jeu avec le absent visage et l'élan de enneigé sinon c'est à quelques cartes près exactement la décliste qu'on avait proposé qu'on avait piqué notamment à théoméry voilà ouais c'est vrai c'est très très ressemblant globalement il n'y a pas de nouveauté si ce n'est qu'on va profiter du sous type neigeux de nos terrains pour avoir le haf sans visage exact avec deux coeurs d'aigle de patates le but c'est de faire mailler des forces célestes sur une aspirante ou alors sur un sacre lame protéger tout ça un petit peu avec des sauveurs dévoués agressant début de partie avec nos drop 1 jouer dans la curve et puis voilà on met tout après on y va la boîte et les clous ouais est-ce qu'il ya des petites dingues ans avec je check non vraiment ira la petite protectrice ça permet de se promenir de bras c'est ça potentiellement et ans de la légion je suis content dans cette carte ouais j'ai une bonne carte on qui n'y a jamais jamais été joué jouable et là du coup dans ce monde au blanc c'était joué dans les decks monoblanc donc du coup là on réitère vu qu'on joue monoblanc l'arrivée au blanc jeu ouais mais c'était pas un archétype qui était puissant mais ceux qui jouent au blanc je pense notamment à santos vela qui lui joue au monoblanc depuis déjà quelques mois il y avait des anges de la légion dans son cas dans son deck pas forcément père persuadé de la pertinence de la carte mais mais nous on va la tester ouais c'est en fait si tu n'as pas assez de trucs à mettre dans ton site entre guillemets ça te met trois cartes et 7.15 l'autre main deck pour avoir de la ressource c'est clair pourquoi pas c'est vrai qu'en late game quand tu pioches tu mets une croix quatre qui est touchée de 3 à baisse et il ya trois pensées c'est quand même pas mal est-ce qu'on a parlé du de ce qui se passait cette semaine pour sur la chaîne non on n'en a pas parlé mais c'est vrai que vous avez un petit peu compris quand on voit les bec list là qui sont au fond on va vous proposer trois des clips monocolor pourquoi parce que déjà c'est des déclis performante qui encore une fois font des résultats actuellement le circuit le plus compétitif en tout cas celui qui révèle le plus de déclis et qui stabilise le plus le meta c'est le star six game tour voilà comme je vous le dis à huit tournois d'environ entre 100 et 200 joueurs chaque week end donc on a beaucoup de data beaucoup de stats et beaucoup de déclis et ces trois déclis monocolor ont beaucoup performé cette dernière semaine donc on va vous les proposer et ça vous permettra en plus du coup de créer des déclis c'est à moindre coût parce qu'on sait que les decks monocolor coûtent beaucoup moins cher que les decks bicolores les decks tricolores et les decks 5 couleurs qu'on peut aussi essayer de builder quoi oh bah c'est marrant ça on a un seul mal à blanc et on peut jouer toute notre main c'est pas gardé on la molligan mais c'est pas loin il n'y a pas de land et pourtant il y en a 23 plus les deux il y en a 25 en tout bon bah on va garder on va enlever une plaine j'en ai pris l'ange ouais ouais on a un plan de jeu là ouais allons-y et je vais lander descente de cabira ouais pour être sûr pour aspirant d'emmailler clairement je prendrai quand même pas le risque de ouais donc voilà semaine sous l'augure non comme on dit le signe le signe bien sûr du monocolor du monocolorisme ah alors ça c'est pas mal ouais sacre lame d'emmailler il joue l'orient contrôle moi j'y vais je crois il ya que je vois la disruption là qui est chiant on peut pas trop tourner autour en vrai il faut jouer en drop 2 est-ce pas si on peut sauver des oué mais est-ce que tu passes pas par aspirante alors dans ce cas si t'as peur de jawari parce qu'elles y sont dans les listes j'ai pas parce que s'il est en tibet est ce qu'il a plus en tibet que de joueurs et disruption oui moi du coup au même sacre là ok aïe 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 la disruption et ça passe il faut serait quoi un rôle un sauveur si je dois te bosser un truc moi je pense je pense parce que ton sacre lame se protège tout seul et dans tous les cas la voix ce qui va peut-être jouer c'est ça qui exilent tous les droits pro moins et du coup sauveur ne solutionnerait effectivement ah ça me fait plaisir de jouer ça j'ai un peu me redresser parce que je t'ai tassé comme un vieil un vieil s'est passé c'est une vieille baleine ce que c'est qu'un vieil un vieil tassé un vieil s'est passé mon on y va dieu oh bah vas-y donne tout alors je connais la plan de jeu je connais c'est quoi tu attaques quatre fois tu as gagné j'adore ce plan quatre fois et si je j'extra drôle pour faire l'an d'alvar honte de toucher mais faut vraiment extra drôle quoi à fou que je trouve 2 est ce que ça rendrait le gameplay extra drôle mon rôle on m'a dit ce week-end quand je joue en commandeur ah mais je pensais que tu gagnais à chaque fois c'est à dire quelqu'un qui est extérieur à magic a dit je pensais que cpl qui gagnait chaque fois je disais non magic est un jeu d'aléatoire des fois il ya de l'aléatoire aussi et j'ai beau essayer le jeu je n'ai qu'un qui dansait que tu étais le roi du commandeur voilà et a pas parlé du 2-0 que je vous ai tous mis à deux semaines à ballon et fallait lui dire aller du coup ben là maintenant maintenant mais personne ne le savait donc voilà je voulais crier au grand jour face dans mes débuts de commandeur multi je suis ressorti très heureux du coup forcément mais c'est bien c'est gratifiant quand quelqu'un te dit tu gagne pas tout le temps tu n'es pas le boss n'est pas le boss tu non je suis un des boss et on est bien dans rien on est bien et lui par contre s'il est pas bien bah ça dépend ce qu'il a maintenant là si la brasse il peut avoir une brasse il joue quand même quadricolore et il est fixé perfecto et du coup pour finir je dis ben non je ne gagne pas tout le temps on n'a pas spécialement souvent n'est qu'il va péter sûrement ton maillet je pense non il va moi je sais pas en fait ouais on va péter maillet 100% me forcer à déposer pour des jeux en permanence sont pour finir disais-je la personne me demande mais ils donnent pas des conseils pour gagner à tous les coups dans ta vidéo mais genre de la triche je dis non mais c'est quelqu'un qui ne joue pas magic qui m'a demandé d'accord j bah non je n'ai pas des conseils pour bricher du coup mais il m'est venu en tête le fait que des fois on parle de roublardise et je me suis dit c'est vrai que la roublardise c'est un petit peu des conseils tu vois pour améliorer ton nom et que les gens comprennent pas ce que comprennent pas de travers on ne donne jamais de conseils de roublardise roublardise c'est dire oups au moment où tu es genre oui 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 ça c'est roublard ça attend tu peux bourrer avec ton action visage c'est mieux parce que je vais devoir sacrifier encore je perds mon sacre l'homme si tu fais ça tu penses qu'il faut mettre les deux pour sacrifier de la centinaire c'est quoi c'est meilleur oui non mais parce que roublardise dans le jargon magic ce qu'on appelle des roucoulades et un roucoulade et c'est de la triche ne comprenez pas mal ce que ce que nous nous disons effectivement le petit oups quand quelqu'un est en train de fait chers fr franchement il ya un petit côté bluff aussi il faut se servir des outils que propose arena tu peux pas tu sais que oui c'est qu'il ya débat un jeu sur beaucoup de joueurs a franchement il ya débat de servants d'arena c'est juste les ouais mais tu vois le côté dire bonjour quand le mec est en train de fait chers pour qu'il te réponde bonjour et du coup que ça misclic et qui cherche pas son land ça c'est méchant et ouais il ya débat il ya des gens qui trouvent que c'est pas légit ça c'est méchant après nous on n'a jamais fait de vidéo là dessus c'est vrai que ça existe donc vous faites pas avoir si on vous dit bonjour quand vous faites chers prenez votre land vous direz bonjour après mais oui attention on l'a éclaté lui en disant complètement n'importe quoi mais non mais c'est pas n'importe quoi parce que c'est trop intéressant ce débat de est ce que tu as le droit d'utiliser les outils que t'offre magic arena pour être roublas est ce que c'est considéré comme un tissu roublardons roublardons pas et pour le coup il n'y a pas de réponse qui a été apporté non même si l'urus ou pas où il exille nous c'est toujours bien d'avoir un lurus pour essayer un petit peu de peut-être une protectrice parce qu'il va entrer des brasses logiquement non à besoin d'où ça joue alors ici il va forcément jouer des bras c'est clair mais qu'est-ce qu'on sort surtout c'est ça la question descendre talent c'est un endroit que tu peux enlever un retour de gérant c'est ça ça tu son yorion tu peux en côté 2 ouais je pense que j'en cote 2 et je mets protectrice lurus ouais non tu veux pas le mettre en compagnon cercueil non abri pas spécialement non j'ai assis abri à la place des descentes pour faire protéger que tu es ah oui carrément il est bien fonctionnel ce side une merde bannissement j'en veux pas j'ai déjà ça qui va gérer ces trucs d'ailleurs on parle de ça là des petits effets de roublardise quand tu dis bonjour et compagnie là je sais pas si ça n'a pas été nerfé d'ailleurs ouais je sais pas si c'est toujours possible vous nous direz dans les commentaires ça existe toujours ça pour le coup je pense il ya assez peu de gens qui étaient au courant ouais moi avant que tu me le dises je savais pas et j'ai jamais rencontré ça a fait pas mal de vagues sur internet comme d'habitude quand il ya merde il n'y a pas de land n'a pas de land après on a gagné en moulin à 5 ouais allez c'est pas comme il y a de mien c'est une blague regarde ou pas je garde j'ai quatre landes de bête non c'est nul pense que ça enlève la protectrice et un majordome et l'appareil mouligan 5 sauce mouligan sauce mouligan on commence pas on n'avait pas commencé non plus on est juste du coup le mec qui t'a dit toi tu donnes des conseils pour gagner à tous les coups et tu l'as dit bah non je ne suis pas un gourou sinon je sais pas de gros mais bon c'était pas ma réponse tant qu'ils étaient importants c'était le fait de ah bon il n'y a pas de prénom tu vois ah bah c'est à dire que tu donnes des conseils sur internet mais les gens ils sont pas obligés de gagner quoi c'est pas pour gagner 100% of time et oui c'est comme les gens qui c'est un des conseils de paris sportifs il doit avoir un nombre de commentaires en vrai je t'écoutais j'ai perdu ah bah oui mais je serais bilonnaire si je gagne mais nous on a ça aussi un il ya quelqu'un qui nous a dit et d'ailleurs désolé à cette personne j'ai crafté vos deux decks et j'ai perdu toutes mes games avec j'ai plus de wildcard bah tu vas peut-être mal désolé mais il ya plein de gens qui vont crafter les équipes sont bien senti peut-être que tu as eu pas de chance mais je te je te conseillerais de persévérer j'ai de voir j'ai retweeté beaucoup de passages mythiques ouais avec avec budget cycling des gens qui sont assez mythiques avec mitchis ou diamants platine déjà pas très bien quoi quand tu commences le jeu et tout ça avec la montée se fait assez facilement surtout avec le budget je pense qu'avec des buts ou alors que t'as déjà un peu joué mais que ça avance pas trop et d'un coup avec un big budget tu lui arrive à faire ça tu te dis ah ouais c'est bien en fait je vais bien complet complet et c'est un super exemple de métacole parce que je sais que les gens souvent quand ils commencent ou quoi je ne sais pas pourquoi mais ils affrontent beaucoup de deck rog meule mais j'ai énormément ok le dernier pas cher et fonctionnel ouais certainement du coup d'hymir c'est une ligne elle éclate ah bah juste il leur donne le kill et eux ils font juste pour quatre tumeurs donc c'est après rog peut contrer tout je pense qu'en bo3 c'est pas si facile mais mais en tout cas par contre cycling reste fonctionnel et a fait de très bons résultats sur les fameux star city dont je parlais au début de la game je sais pas si tu mets tous tes oeufs dans le même panier moi je protège rossi aspirante si moi je m'en marquera dessus ouais ça te permet d'outre passer avec le cruel sur le fait je me dis si ouais pas d'autre quoi c'est bien si je le mettais là ça fait qu'il avait envie de gérer la grosse bête mais il me laisse aspirante tu vois alors que si j'ai aspirante il est encore la grosse bête je crois que c'est bien de protéger tes deux cartes là je vais pas ventardise je vais je vais sacré l'âme de points tu peux pas prendre race tu peux prendre événement d'extinction mais moi j'ai plus peur de verdict ouais tu pourras ventardise plus tard ok ok le truc c'est qu'on va prendre grâce à un moment donc c'est pas si mal aussi de jouer les ressources qu'on a on the board quoi ouais bah là je mets 5 si je mets ça qui passe à 12 je le tiens en deux tours si je fais ventardise je le tiens en deux tours aussi je peux ventardise en vrai vas-y alors on va garder nos manas j'aurais pu attendre je peux le faire après après le tas qu'on marque il va faire deux scry il va gagner quatre pèves aussi donc je sais pas si on gagne en deux tours il y a forcément quatre pèves qui partent sur le premier grimoire c'est dans deux tours et on le tue en deux tours là non parce que là son upkeep il peut le faire et donc du coup le tour d'après c'est bon il aura les quatre pèves il aura les quatre pèves avant que tu le tues c'est sûr mais il le passe à 3 je mets à 6 ah oui à 100 tours donc faut compter qu'il a à 16 votre pot là voilà ils cherchent 10 83 peut-être toulonnais d'ailleurs c'est vrai c'est j'ai l'impression vraiment que le tête c'est parce que je suis dans ce département que le chiffre 83 revient beaucoup il est partout il va où je me demande si c'est au hasard ou si c'est pas qu'un film avec jim carré le nombre 83 je crois 1 plus 1 plus 16 83 non jim c'est pas du tout j'ai pas compris fil ah ouais moi j'ai adoré c'est pendant longtemps c'est un de mes films non mais je l'ai vu étant jeune et j'étais pas forcément concentré j'ai dû le voir avec des potes et tout et j'ai vu un mec un peu foufou avec plein de chiffres portant et qu'il faut quand j'y vais là on va dire moi j'y mets là dessus tu mets là dessus ouais je pense ou là dessus chantal là dessus en vrai il bouge pas un vaut mieux que je mette là dessus ouais vas-y c'est un peu pareil je suis au choc avec toi et là tu sacre là mais tu pour moi je mets tout au main de face comme il faut le bloc ou le tapant hop là on va détruire lui en fait on le pub vers lui on fait les trois monocolor dans la vidéo au allez c'est bon comme ça c'est payé à comment punir les gros sulte à ultimatum de de la semaine précédente qui était du coup une autre méta ça m'a fait marrer parce que semaine 1 c'était showdown of the skull qui définissait le méta ça c'est relou ouf ange de la légion et notre ami maintenant à j'en trouve blanc dans les frères et que j'ai trouvé que chez quatre ans de la légion et je vais faire bleu 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 voilà ça passe ça passe en langue ouais donc là tu peux faire sacre l'âme chez sacre l'âme mais du coup si je veux garder mon ange est protégé sacre l'âme je peux pas lander pourquoi parce que je dois le déposer donc regarder ton sacre l'âme je prépare l'ange je prépare l'ange quoi qu'il advienne ouais c'est mieux ouais je pense clairement et donc du coup première semaine tout le monde joue avec showdown of the skull qui a complètement disparu parce qu'en fait gruel c'est meilleur deuxième semaine c'était les gros sulte à ultimatum qui font plein de value partout et qui dégoulinent dans tous les sens troisième semaine ah ouais fait n'importe quoi mono rouge mono blanc qu'est ce qu'il se passe les décorions j'ai vu qu'ils étaient quand même pas mal deuxième semaine aussi parce que je te dis deuxième semaine et il perd sur yorion ultimatum et compagnie troisième semaine enfin pas les autres yorion aussi n'est pas que les yorion ultimatum il ya yorion contrôle moi que j'avais proposé dans mon point métao qui notamment a été vachement mis en avant par croze qui est un streamer fr qu'on a ses premiers du ladder en gros le but c'était de dire vous jouez des gros ultimatum et tout il suffit juste d'avoir des versions contrôle qui respectent les ultimatums et du coup vous avez un plan de jeu un peu ça c'est un peu relou un plan de jeu un peu attentiste avec des contres des typhons et tout ça ça suffira c'est ce qui est en train de se passer mais c'est surtout quand tout le monde fait n'importe quoi mono blanc mono raid je dégage le chien non ouais je pense mono blanc mono raid ça rigole pas quoi et ça me fait marrer du coup de voir les évolutions de meta semaine après semaine et du coup je pense que la suite logique quand la boucle sera bouclée on arrivera à la stabilisation du meta c'est quand on commencera à revoir des decks agressifs avec showdown of the scald pour battre notamment maintenant les mono raid et les mono blancs mais du coup on aura une espèce de trinité avec les decks cal qui se font battre par les decks orion qui se font battre par les decks agro qui se font battre par les decks cal qui se font battre enfin tout ça se fait battre par turbo valky cascade oui mais pas en standard donc tout va bien pour l'instant mais ça se passe toujours pareil un cycle de meta standard et c'est quand on arrive à ce point d'équilibré que le le meta est sol et du coup résolu et je trouve ça cool d'avoir un visu là-dessus mon truc en train de perdre cette game je peux te mentir ouais parce qu'il a encore huit peuvent qui peuvent gagner avec ses deux tomes de mirb ok ah non mais j'avais oublié dans mon site du meta à la fin il ya rock qui bat tout oui quand même pardon excusez moi mais ça les gens savent pas besoin de le redire j'ai bête c'est fou parce que j'ai l'impression qu'on fait des trucs mais là il va faire yorion qui bloque l'ange enfin qui bloque le sac à l'homme pendant il est blink et aspect qui exille l'ange donc on a perdu ouais il y a eu temps tu peux après on est moulin 5 les deux games oui à un moment on va garder une main 7 il va perdre aussi on va l'exploser gros je garde comme ça je crois du goulon je fais pas dros 3 en fait mais il fait dros 1 puis 1 puis 1 et oui pourquoi tu pensais qu'il faisait dros et qu'il allait chercher les trois à quoi c'est pas dans lequel je peux en jouer qu'un fois mais les pigeons dans coblade regarde je fais jouer en premier on a une main de ouf mais que ça scandale c'est une année vidéo l'effet stream ce qu'on appelle la curse dans le milieu on a bien une main de merde alors franchement je crois que tu peux pas gagner avec cette main à la bouillienne ouais je te demande tu gagnes avec cette main ou pas le bien pioché mais je ne pioche pas un tour d'eau agressif en fait avec les mains de merde niveau land qu'on a eu j'ai trop peur de moulin des polos vitard d'amodara ça qui a demandé l'important c'est pas genre combien ta carte dans ta main c'est est ce que cette main gagne on fait un drop 1 dans rien dans rien une gestion de rien gestion de pas de doom dans hanche qui se prend merci ça c'est moi qui gagne c'est mieux c'est pas moi c'est polo là c'est vrai mais pour l'or raison il ya souvent raison de l'eau est toujours raison après voilà trop molyguin à 5 sur trois parties quoi ah oui mais si on a gagné pas de bec il ya 25 ans gros c'est notre chance à nous que c'est notre variance négative non non genre les mecs me dit non juste pas de chance j'ai fait sans pied ou face j'ai fait 100 fois passe alors que je vais faire non voilà ça va aspirant avant ah bah c'est le paix qu'on a fait tout à l'heure ok il fallait changer non je suis pas fait juste je voulais prendre en discute mais à moi je fais le plein comme ça ok c'est quoi c'est l'angle c'est en plus ça c'est l'élan qu'elle est ce format ça c'est des langues qui veulent dire je ne vais pas interagir avec ce que tu fais protège une aspirante au moins je pense moi je bourre aussi je bourrenais oui il n'y a même pas de mal à mort je m'en fous il soit pas de temps fou je m'en fous je suis pas là pour ça donc on tue avant qu'il est brasse dit mais il ya à faire au coeur de la mer dit là j'aime bien on est content et puis je vais un truc quoi là tu aurais plus mouligan 4 en rire j'avais une carte de trop je me dis c'est quoi ça je n'arrive pas à lire ah oui ce petit conseil aussi pour mouligan et side jouer des cartes dans des langues étrangères on vous jouait avec des cartes papier comme ça si vous rappelez plus qu'elles font vous rappelez plus le texte ça dégage voilà quand vous s'aider vous les enlevez puisque vous les arrivez pas à lire les conseils là qui parlait le mec ouais pareil quand vous vous avez un mouligan d'avis une case puisque fait dégage ok où les gains faciles là moi je me simplifie la vidéo faut t'as raison à l'est sacre l'âme moi ça là on ne compte pas pourquoi pour voir défausser sur sacre l'âme je préfère garder le russe non où c'est con ce que je dis non c'est pas con mais faut expliciter déjà tu peux attendre mais en fait je peux le bourré et juste faire un token de majordome non ce que tu es obligé de donner donner plus de bords dans un extinction event non je peux obliger par contre je vais land du coup ouais si je fais juste un token je crois ça plaît non ouais le post est toujours réflexe de le faire avant les dégâts c'est vraiment réflexe de magicien ça ouais c'est pas si gênant le cauchemar d'elle spète parce que là par contre si la brasse du coup il se prend majordome si on top avec land on a gagné parce que là il veut brasse pair du coup il veut brasse ouais pair c'est bon on est en train de le mettre échec et mal alors land on gagne encore land land yes yes ça c'est le dégane qu'on aime ça ça fait plaisir était ça c'est polo on n'aurait jamais gagné sans polo polo il a dit avec la main elle gagne on s'en fout du nombre de cartes que tu as la main elle gagne ou pas nous on a choisi des mains qui gagne je la dédie à cette figurine luffy de one piece luffy ça fait plaisir c'est lente est ce que je peux faire une dédicace dans cette vidéo mais fait une dédicace dans cette vidéo bah j'ai personne à qui dédicace bon bah t'empièce pas si on peut dédicacer à tous les tipeurs qui nous soutiennent oh mais oui on n'a même pas parlé au début les gigaboss alors il y a eu le petit logo qui apparaît ah mais on oublie on avait tellement de trucs à dire en début de vidéo je crois qu'on va s'arrêter là pour cette déglise parce que ce qu'on a montré je pense que c'était c'est très bien les gens vont dire comment ça il n'y a pas la game de trop etc c'est pas grave vous avez vu que en triple molligan à 5 on rosse on part sur des formats courts il ya besoin voilà mais on varie il ya des gens qui disent ah enfin une vidéo courte j'aurai le temps de la regarder et d'autres qui disent quoi elle fait moins de 6 heures la vidéo c'est pour que je m'emmerde moi tu sais pourquoi on fait des vidéos de 27 minutes comme celle là ou peut-être 30 parce qu'on va raconter un peu de merde parce qu'on sait qu'il va y avoir des vidéos très complexes oui on va avoir du mal à gagner il y en a une et elles vont durer une heure vingt et du coup elle compense toutes les vidéos en cours je sais que celle là elle va être là ça va être compliqué très très compliqué alors que le deck est bon et il vient pas de paname et oui mais de marlie gaumont peut-être du coup merci à tous les tipeurs qui nous soutiennent vous pouvez dérouler la description pour rejoindre notre tipeee et peut-être nous soutenir à hauteur de toutes les bourses alors juste soutenir complètement gratuitement merci à tous il ya le petit générique de fin qui nomme tous les tipeurs et ça ça régale voilà très très joli petit très swag et très swag et petit générique là mais si vous pouvez aussi laisser un petit pouce bleu s'il a vous deux la vidéo vous a plu on l'a pas demandé en début de vidéo cette fois ci mais on va quand même le verbaliser à la fin vous abonner activer la cloche partager dans les commentaires évidemment ben voilà avec nos réseaux sociaux dans la twitter facebook discord la chaîne twitch tous dans l'inscription se t'oubliez pas c'était la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description